Aujourd'hui, je vais vous présenter un spécimen rare que vous avez sans doute jamais vu. Le voici, c'est un Actinidia. Alors un Actinidia, tout simplement, c'est un kiwi, mais celui-ci a au moins 60 ans d'âge. Pour avoir beaucoup de fruits, en tête ont été greffés un pied mâle et un pied femelle. Il va falloir maintenant qu'on le plante dans son emplacement définitif. Alors, vu la taille de la bassine, j'ai appelé quelques amis pour m'aider parce que je n'arriverai jamais tout seul. L'Actinidia a besoin d'une exposition ensoleillée pour pouvoir bien fleurir et donc fructifier. Et puis un sol ordinaire, relativement bien drainé, c'est suffisant. Voilà, le décompactage est terminé. Il nous reste maintenant à verser l'amendement organique pour enrichir le sol avant la plantation. Hop là ! Voilà, opération suivante. L'installation de l'Actinidia, et là, je suis vraiment content de ne pas être tout seul. Heureusement que la mode principale, elle est grillagée. On va faire tout ce qui est dans le pot, dans le trou. Allez, hop là ! Maintenant, on va le tourner pour qu'il s'appuie sur le mur. Parce que les kiwis sont des lianes, donc ils ont besoin d'un support pour courir. Donc, soit des treillages, des pergolas, etc. Là, on va le faire courir sur le dessus du mur. Donc, on l'oriente. Voilà. Courbé comme ça. On vérifie la hauteur, c'est bien. On est pratiquement au niveau du trou, donc ça va. On n'est pas obligé de le ressortir et remettre de la terre, ce qui est pas mal. Et on va pouvoir commencer à reboucher. Donc, on attend tous avec impatience le mois d'octobre pour pouvoir goûter les premiers fruits. Et puis, les gars, merci. Merci. Merci.